Merci beaucoup pour cette introduction. Donc voilà, deux binômes ce soir pour vous présenter ceci. Donc voilà, moi je suis Marie-Mette de Massissi, je suis conseillère en génétique. Ma collègue Flavia Odel est bioinformaticienne, nous faisons partie toutes les deux de l'équipe du professeur Feulé au CHUV. Et puis on va donc commencer cette présentation. Moi je vais plutôt faire une partie sur le contexte en fait qui a amené aux réflexions pour aller vers le développement de cette plateforme. Et puis donc ma collègue parlera plus précisément des étapes un peu chronologiques du développement de cette plateforme. Voilà, donc je vais commencer par quelque chose de très clinique. Mais pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a en fait comme discussion, comme contexte, comme réflexion derrière les analyses génétiques. Alors voilà, donc dans les services de médecine génétique, on entend souvent, oui mais vous compliquez tout. Il s'agit de simples prises de sang au final. Ces analyses génétiques passent par des prises de sang. Alors, est-ce que ce sont vraiment des simples prises de sang ou il y a d'autres choses derrière ? On va juste en discuter un petit peu. J'ai choisi pour faire ça une situation très habituelle dans un contexte de médecine génétique qui est dans le domaine de l'oncogénétique. Il faut savoir que l'oncogénétique, ça représente la grande majorité des analyses en fait en termes de nombre qui sont faites en génétique. Je vous présente cet arbre généalogique de manière très rapide. C'est une situation bien sûr qui n'existe pas, mais une situation vraiment pour avoir matière à discuter. Donc les individus en rond sont des femmes, en carré sont des hommes. On utilise un code couleur de manière assez habituelle pour mentionner la pathologie dont on parle. Donc ici, le cancer du sein. Et je vous présente un arbre où il y a une situation familiale. Donc une dame mentionnée par la petite flèche, qui est la dame qui vient en consultation, qui a eu un cancer du sein à 55 ans. Sa soeur est décédée d'un cancer du sein diagnostiqué à 42 ans. Et puis leur maman a également développé un cancer du sein. Donc pour une situation comme celle-ci, une patiente comme madame qui s'adresse à une consultation d'oncogénétique, eh bien on va discuter de la possibilité, et j'insiste bien sur ce mot, d'aller vers une analyse génétique dans ce contexte, pour analyser certains gènes et voir si on identifie éventuellement dans cette famille une prédisposition héréditaire au cancer du sein. Donc c'est bien une proposition d'analyse génétique parce que dans cette consultation de conseil génétique, on doit discuter avec la patiente des possibles résultats d'une analyse génétique et des implications des possibles résultats, que ce soit pour elle et pour les proches. Alors, on doit discuter des possibles résultats. Donc premier résultat possible, résultat négatif, c'est-à-dire on fait une analyse génétique, on ne trouve rien. Donc on doit vraiment détailler à la patiente que dans ce cas-là, on n'a pas d'explication génétique à ce qu'on observe dans la famille. Il y a possiblement une susceptibilité familiale, mais quelque chose que l'on ne peut pas identifier en l'état actuel des choses par une analyse génétique. Ce qui implique pour madame qu'elle va poursuivre une surveillance en lien avec le diagnostic qui a été posé, en lien avec son cancer. Pardon, on ne va pas faire plus que ça. On ne va pas mettre en place de surveillance autre pour d'autres organes parce qu'on estime qu'elle est prise en charge pour ce qu'elle a eu. On n'a pas besoin de surveiller un autre organe. Et puis, pour ces apparentés, si je me souviens bien, je lui ai mis deux filles essentiellement. Donc pour ces deux filles, l'idée, ça sera de pouvoir les recevoir elles aussi en consultation si elles le souhaitent pour affiner leur propre risque de cancer du sein. Il intégrera le fait que leur maman a fait une analyse, que c'est négatif. Et puis, on posera aussi d'autres questions très personnelles à ces dames pour évaluer de manière plus précise le risque de cancer du sein et donc quelle surveillance on va devoir mettre en place. Autre éventualité, on peut éventuellement retrouver un résultat positif. Et ça, on doit en avoir bien discuté en amont de l'analyse pour que la patiente puisse décider de faire ou de ne pas faire une analyse en fonction des implications potentielles. Donc si on retrouvait une mutation pathogène, on proposerait à madame une prise en charge spécifique en fonction du risque avéré. Si on retrouvait une mutation pathogène, donc il y aurait un risque clairement augmenté. Alors déjà, ça pourrait expliquer son diagnostic, mais il pourrait y avoir aussi un risque clairement augmenté de développer d'autres cancers. Donc, on évoque déjà en amont de l'analyse les surveillances éventuelles qui seraient discutées après et voir les chirurgies préventives. Ça, c'est extrêmement important pour que la patiente puisse éventuellement se projeter dans ce contexte là et voir si elle a envie éventuellement d'avoir ce type de résultat. Et puis, si on retrouvait quelque chose chez elle, ça aurait un impact important pour les apparentés. Ça veut dire qu'on a identifié un facteur de risque important dans la famille. On parle de prédisposition héréditaire. Donc, dans ce cas-là, il y aurait la possibilité de tester chez les apparentés de manière très ciblée, très précise la mutation qui a été identifiée et voir si les personnes en ont hérité ou pas. C'est-à-dire que si elles en ont hérité, elles sont exposées au risque et on discute d'une surveillance adaptée. Si elles n'en ont pas hérité, elles retombent complètement dans le risque de la population générale. Troisième résultat possible, ce qu'on appelle les variants de signification inconnus, la traduction en anglais. Alors, ça veut dire qu'on est susceptible de retrouver dans un ou plusieurs gènes analysés dans le contexte des modifications génétiques, mais qu'on ne peut pas encore interpréter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire si, avec tel changement, le gène fonctionne moins bien ou est-ce qu'il fonctionne normalement. Tout ça parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments qui permettent de trancher dans l'une ou l'autre des situations. Donc, un vous, ça peut être perturbant pour les patients. C'est notre travail d'expliquer ce que c'est. Ça ne va pas modifier la prise en charge des patients et on ne va pas donc aller non plus le rechercher chez les apparentés. On est par contre susceptibles de revenir vers les patients si la science fait qu'au bout d'un moment, on comprend cette variation et qu'on peut la reclasser. soit dans des modifications complètement banales du génome, dont on ne fait rien, soit, alors dans ce cas-là, si un jour on a la possibilité de comprendre que c'est une mutation pathogène, l'idée c'est de revoir les patients pour leur proposer une surveillance adaptée. Ça, on doit vraiment en avoir aussi discuté en amont parce que cette notion d'incertitude dans les résultats est très particulière à la génétique. C'est beaucoup moins comme ça si on pense à des analyses médicales plus classiques, en fait. Et donc, les patients doivent en être conscients pour pouvoir prendre la décision de faire ou de ne pas faire. Donc, tous ces enjeux de l'analyse génétique, en fait, comprennent des bénéfices, forcément, parce qu'il y a une logique irrationnelle derrière tout ce qu'on propose aux patients. Mais il y a aussi des désavantages. Donc, bénéfices, on en a parlé, c'est-à-dire avoir une connaissance médicale qui fait qu'on a des choses à proposer en termes de surveillance. Ça, c'est certain. C'est vraiment ce pourquoi on propose ce type d'analyse. Faire en sorte que les patients soient plus acteurs de leur santé, éventuellement qu'ils puissent prendre des décisions de vie en fonction de ces résultats. En tout cas, ça leur appartient. Et puis, pouvoir informer leurs apparentés. Ça, c'est vraiment très, très important. L'autre côté de la balance, évidemment, c'est que, bien souvent, tout cela est accompagné d'une grande angoisse, d'une grande inquiétude. Et on est là vraiment pour avoir cette discussion avec le patient. Dans certains pays, il peut y avoir aussi des possibilités de discrimination en fonction des résultats d'analyse génétique. Ça, c'est des choses qu'on doit clairement discuter de toute façon avec les patients en amont. J'ai marqué culpabilité plus, plus, plus parce que quand on parle d'hérédité, c'est quelque chose qui revient pratiquement dans toutes les consultations. Donc, il y a clairement, devant toute proposition d'analyse génétique, même une situation très classique. C'est vraiment quelque chose qui est discuté de manière très habituelle, ce type d'analyse avec les patients. Un rôle majeur dans le soutien émotionnel quand on discute de la possibilité de ces analyses avec les patients. Donc, voilà. Ma réponse, en tout cas, à la première question que je vous ai posée, ce n'est pas une simple prise de sang. Il y a beaucoup de choses derrière. D'ailleurs, une consultation de proposition d'analyse génétique, comme ça, prend à peu près une heure. L'idée, vraiment, c'est d'accompagner le patient. Bien sûr que si ça s'appelle conseil génétique, on n'est pas là du tout pour donner un conseil au patient de faire ou pas faire. C'est vraiment tout l'opposé. C'est vraiment l'accompagner dans un processus de réflexion, lui donner toutes les clés en main pour qu'il comprenne vraiment ce qu'on propose et les implications des possibles résultats, de façon à ce que lui puisse se projeter dans les différentes éventualités et prendre la décision qui lui convient personnellement, sans pression, ni d'un médecin, ni d'un proche. L'idéal, c'est ça, après. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses qui sont discutées dans un contexte clinique. Et puis, du coup, ce cheminement de se dire qu'il serait important d'avoir un outil, un outil qu'on puisse consulter à distance, qui serait disponible. Alors, pourquoi pas pour des patients qui se posent la question, se demandent est ce que je dois consulter en génétique pour ce type de problème? Ou alors des gens qui ont une consultation déjà programmée et qui veulent un petit peu lire en amont. Et puis aussi pour des patients qui, à qui on a proposé un projet de recherche et qui aimeraient avoir un peu plus d'informations. Donc, voilà un petit peu le rationnel qu'il y a derrière l'idée de mettre en place un outil comme cette plateforme. Et je vais laisser la place à ma collègue qui va vous présenter la suite. Merci beaucoup. Donc, moi, je voulais vous parler un petit peu plus du développement de la plateforme, donc en ce qui concerne la chronologie. Et pour commencer ça, juste un contexte plus biologique, c'est à savoir que 99,99% de nous, en fait, si on prend deux individus à hasard, sont égaux en tout ce qui concerne la biologie, donc la génétique. Si on compare l'ADN, on est vraiment quasiment identique. Donc là, ce que nous, on fait, c'est que c'est possible de séquencer le génome. Donc, on va essayer de voir quels sont, en fait, ces 0,01% de différence qu'il y a entre nous. Et pour ça, on fait du séquençage de génome. Donc, le séquençage du génome permet, en fait, de regarder chaque position de notre ADN et de voir quelles sont les différences. Et donc, ça permet aussi d'indiquer les variations. Et seulement une fraction de ces variations, en fait, présente un intérêt médical potentiel. Et suite à ça, il y a de nombreuses questions qu'on peut se poser qui sont écrites ici. Donc, par exemple, dois-je accepter le séquençage de mon génome dans le cadre d'un projet de recherche, par exemple ? Ou que peuvent révéler ces informations ? Quel est l'impact sur ma famille ? Comment va se dérouler mon suivi médical ? Si je suis à risque de maladies génétiques ? Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il manquait vraiment un outil qui permettait d'éclairer les citoyens dans ses choix. Donc, dans un contexte plus international, il y a eu, au fur et à mesure de ces dernières années, des plateformes d'information. Je ne vous ai pas mis le nom, mais ici, c'est My47. Donc, c'est des États-Unis. Ça a été créé en 2017. Et vous voyez qu'il y a ce genre de... C'est aussi une plateforme avec des learning centers où on peut regarder plus en détail certaines informations. Et puis, au Canada, Genomics Data, donc en 2018, qui est basée plus sur YouTube avec des vidéos aussi explicatives. Donc, on s'est aussi demandé plutôt dans un contexte lausannois où est-ce qu'on en était. Et la question de, effectivement, l'information aux patients ou au grand public en général était au cœur des préoccupations. Donc, en 2017-2018, au département de la santé et de l'action sociale, un des concepts clés qu'il voulait résoudre, c'était la restitution des résultats de recherche aux patients. Donc, c'est là où on en est venu au développement de la plateforme Mon Genome, Mon Genome et Moi. Et vous pouvez voir ici les initiateurs du projet et le but principal. Donc, les trois initiateurs du projet sont le professeur Feulet, le professeur Guessou et le professeur Jacquard, donc CHUV et HUG pour les sous. Et ça a été créé en 2017. Et le but était vraiment d'élaborer un outil qui soit à la fois pédagogique et interactif, qui permet l'aide à la décision pour la restitution des résultats d'analyse génomique. Et ça a été un projet très, très collaboratif entre plusieurs institutions. Donc, on a d'un côté la médecine de précision du CHUV, on a le service d'appui multimédia aussi du CHUV, l'UNIL, le HUG. Et ça a été soutenu par la fondation Linaerts. Donc, voici les premières étapes de son développement jusqu'au lancement du projet en février 2020, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, ça a constitué en plusieurs réunions. Donc, vous voyez dans les cadres noirs, il y a eu depuis 2018, tous les deux mois à peu près, non, tous les mois, presque, trois mois, des réunions. Il y a eu des focus groupes, donc deux focus groupes. Et là, je pense que vous allez en parler plus en détail juste après. Donc, je n'en parle pas trop maintenant. Et ensuite, l'élaboration du projet. Donc, il y a d'abord eu le contenu textuel, le scénario qui a été mis en place, la première maquette du projet, la création de nombreux podcasts, dont vous allez aussi parler juste après. Et finalement, la finalisation du projet. Et pour faire ça, on s'est appuyé sur de nombreux podcasts, mais aussi beaucoup de témoignages de patients et finalement d'avis d'experts aussi. Donc, pour conclure cette première partie, on a voulu vous introduire Mon Génome et moi, qui est donc une plateforme interactive. Elle a été développée dans le cadre de l'initiative Santé Personnalisée et Société, qui est soutenue par la Fondation Linard. Et son but est vraiment d'aider les citoyens. Donc, ça peut être des patients ou le grand public pour comprendre les enjeux qui sont liés au séquençage de leur génome et aussi à la restitution des résultats. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, Pierre et moi, nous travaillons tous deux au service de communication du CHUV. Anciennement, une partie d'entre nous était au service d'appui multimédia. Maintenant, on est tous réunis au service de communication. Pierre est graphiste, responsable de création et moi-même, je m'occupe du développement de support de communication pour les patients. Et en 2018, nous avons été sollicités par les initiateurs du projet qui vous ont été présentés tout à l'heure pour collaborer au développement de cet outil pédagogique et interactif d'aide à la décision pour la restitution des résultats d'analyse génomique. Donc, je dois vous dire qu'à bien des égards, ce projet, il était un peu particulier pour nous. D'abord, c'était un projet de grande ampleur et on n'avait pas forcément l'habitude de mener des projets de cette ampleur-là. On est plutôt habitués à mener des petits projets, des plus petits projets ponctuels pour répondre à un besoin spécifique dans un service ou dans un parcours de soins. Par ailleurs, c'était un projet qui soulevait quand même des questions complexes, qui n'étaient pas simples à traiter sur le plan de la communication. Finalement, quel était le public cible qu'on voulait atteindre ? Comment aborder ces notions qui bouleversent quand même un petit peu notre représentation de la maladie, plus globalement aussi de la santé, pour répondre vraiment aux besoins de ce public-là ? Et finalement, quel était l'objectif de cet outil d'aide à la décision ? Donc, autant de défis à relever sur le plan de la communication. Et puis aussi, ce projet, il était aussi un peu particulier parce que c'était pour nous une première expérience de collaboration avec des patients citoyens dans le développement d'un outil de communication. Et puis, c'est justement de cette expérience-là dont on aimerait vous parler ce soir, en vous présentant un petit peu très concrètement comment le retour des patients citoyens a contribué à guider, orienter le développement de cette plateforme d'information, mon génome et moi. Alors, peut-être qu'il faut préciser d'emblée que Pierre et moi, nous n'avons pas mené, au fait, cette démarche collaborative avec les patients. Ce travail a été conduit par le collaboratoire de l'UNIL et par l'unité de consentement pour la recherche au CHUV. Donc, ces organisateurs, au fait, ont constitué un groupe de 11 participants qui s'est rencontré à deux reprises pour le développement de la plateforme Mangez nos mémois. Ce qui est important de savoir aussi au sujet de ce groupe, c'est que ce groupe avait déjà été constitué au préalable, précisément dans le cadre du mandat du département de la santé et de l'action sociale, pour établir des recommandations pour la restitution des résultats de recherche. Donc, c'est 11 participants qui avaient été sélectionnés parmi un groupe de patients, au fait, qui avaient signé le consentement général du CHUV et qui s'étaient montrés disposés, intéressés à participer à des groupes de discussion, à des groupes de réflexion au sujet de la restitution des résultats de recherche. Alors, comme je l'ai dit, il y a une première séance au sujet de cette question des recommandations. Et puis ensuite, deux séances pour, plus précisément, pour le développement de la plateforme Mangez nos mémois. Voilà. Et ce que, en fait, les organisateurs de ces groupes ont veillé à constituer un groupe relativement hétérogène, parmi ces 11 participants, donc hétérogène en termes de niveau de formation, de genre aussi, et d'âge, comme vous pouvez le voir sur ces différents graphiques, même si on voit que les jeunes générations étaient relativement peu représentées, puisqu'on n'avait que deux personnes sur les 11 qui avaient moins de 40 ans, et puis quatre participants avaient plus de 70 ans. Donc, peut-être un peu un déséquilibre à ce niveau-là. Les objectifs des deux rencontres ont bien été clarifiés. Donc, le premier focus group, qui a eu lieu en septembre 2018, avait pour objectif d'explorer les avis, besoins, préoccupations et attentes des participants au sujet de la prise de décision par rapport à la restitution de résultats de recherche. Donc, à partir d'une problématique qui était posée au départ, prendre une décision au sujet de la restitution des résultats de recherche, les participants étaient invités à se positionner en petits groupes. Il y avait trois petits groupes, se positionner au sujet des modalités de cette restitution. Comment, quand, où, avec qui ? Et puis ensuite, il y a eu une discussion avec tout le groupe. L'objectif de la deuxième rencontre, qui a eu lieu en mars 2019, était de consulter les participants sur la maquette du site. Alors, Pierre et moi, nous avons participé à cette rencontre. On a présenté les premières ébauches de l'animation qu'on va vous montrer tout à l'heure. On a aussi un peu parlé du contenu qu'on pensait mettre sur la plateforme pour, voilà, en discuter avec les participants. Il y avait une troisième rencontre qui était prévue après la sortie et la mise en ligne de la plateforme Manger nos mémoires, qui était planifiée fin mars 2020 et qui, malheureusement, a dû être annulée en raison de la pandémie de COVID-19 et qui n'a jamais été, au fait, reprogrammée après cela. Donc, ces différentes rencontres, au fait, nous ont permis vraiment de contribuer à orienter vraiment le développement de la plateforme. Et pour ce soir, au fait, nous avons choisi de dégager trois axes principaux qui nous sont bien reflétés les avis qui ont été exprimés lors de ces focus groupes. Et on va commencer par le premier axe. Donc, le premier axe clarifiait un sujet complexe. Donc, comme vient de l'introduire Flavia, Marie et Anne, le sujet est très complexe et il y avait beaucoup de confusion par rapport à ce qu'on pouvait attendre de cet outil. Donc, lors des discussions qu'on a pu avoir avec le focus group, on a relevé certains questionnements qui ont été exprimés. Qu'est-ce que ça veut dire, la restitution des résultats ? C'est une question qui est toujours très difficile à comprendre. Je suis dans le flou. Il me faudra un exemple concret. Les gens ne se rendent pas compte de ce que cette décision implique. Donc, pour simplifier l'entrée du site et pour que les visiteurs comprennent très vite comment ils allaient pouvoir utiliser cet outil, il nous semblait important de résumer les enjeux avec une animation qui fonctionne comme la porte d'entrée du site et qui en définit le périmètre. Donc, les premiers scénarios fournis par les experts étaient longs et complexes et il a fallu les épurer au maximum pour en garder l'essentiel, de sorte d'obtenir un format court et attractif. Oui, format court et attractif. Nous avons soumis, lors de la première rencontre, nous avons soumis l'idée d'avoir une animation au focus group et ils étaient assez réticents sur ce choix de format parce qu'ils avaient peur que ce soit trop infantilisant ou pas assez sérieux. Et nous avons, lors de la deuxième rencontre, présenté cette fois-ci le storyboard que nous présentons ainsi. Donc, c'est tout le scénario qui a été découpé en plan et puis avec les illustrations qui les accompagnent. Et à ce moment-là, une fois qu'ils ont vu le résultat visuel, ils étaient convaincus et leur avis était unanime sur son choix de format. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de visionner l'animation. Notre génome est constitué de l'ensemble de nos gènes présents dans le noyau de chacune de nos cellules. Il contient l'information nécessaire au bon développement et fonctionnement de notre organisme. Chaque être humain sur la planète a le même génome. Enfin, presque le même. Vous, moi, votre voisin ou Roger Federer avons tous 99,9% de notre génome en commun. Les 0,1% restants nous sont propres et font que nous sommes uniques. Ces différences d'un génome à l'autre sont appelées des variants génétiques. Certains variants influencent notre apparence physique, comme notre taille ou la couleur de nos yeux. D'autres modifient le fonctionnement de notre corps et peuvent ainsi favoriser la survenue de maladies. Une partie d'entre eux augmente de façon importante la probabilité de développer un problème de santé durant sa vie. Nous savons par exemple aujourd'hui que les individus porteurs de certains variants dans le gène du récepteur au cholestérol ont un risque élevé de développer des maladies cardiovasculaires. Cependant, la plupart des variants ont un impact moins direct sur la santé. Très souvent, c'est l'effet cumulé de plusieurs d'entre eux, combinés à certains styles de vie, qui augmentent le risque de maladie. C'est le cas par exemple pour les formes les plus courantes de diabète, d'obésité ou d'asthme. Ces dernières années, les connaissances scientifiques dans ce domaine ont connu de grandes avancées. Notamment grâce à la technique dite du séquençage, qui permet désormais une lecture rapide du génome à un coût raisonnable. En comparant un grand nombre de génomes, et en les reliant aux données individuelles, les chercheurs tentent d'identifier les variants, issus de ces fameux 0,1%, qui jouent un rôle dans la prédisposition aux maladies ou dans la réponse au traitement, et à comprendre leurs fonctions. Vous hésitez peut-être à participer à un projet de recherche impliquant le séquençage de votre génome ? Ou alors vous vous inquiétez de ce que cette analyse pourrait révéler et de l'impact que ces informations pourraient avoir sur votre vie ? La probabilité que le séquençage de votre génome identifie un variant important pour votre santé est faible. Mais il est possible qu'il révèle que vous avez plus de risques que la moyenne des gens de développer certaines maladies. Si c'est le cas, les équipes médicales pourraient alors vous proposer des pistes permettant d'agir de manière préventive ou vous prescrire des traitements de façon plus précoce et plus ciblée. Face à ces incertitudes, il est normal de ressentir une certaine appréhension et de se poser des questions. Vais-je apprendre que je suis malade alors que je ne présente aucun symptôme ? Quels seront les effets sur les membres de ma famille qui partagent une partie de mon patrimoine génétique ? Est-ce que cela va influencer mon accès à certains contrats d'assurance privée, par exemple pour une assurance maladie complémentaire ou une assurance vie ? Le choix de connaître ou non ces informations génétiques est très personnel et peut évoluer avec le temps. Les explications, témoignages et interviews que nous vous proposons vous guideront dans votre réflexion et vous aideront à comprendre les enjeux liés à la découverte des informations contenues dans votre génome. Et surtout, rappelez-vous qu'à la fin, chacun est libre de choisir. L'idée ici était vraiment d'avoir un format court et attractif qui résume vraiment les enjeux de la plateforme. La thématique du séquençage du génome est évidemment très complexe sur le plan scientifique. Donc, ça paraissait assez évident qu'il fallait vulgariser ces notions pour qu'elles soient compréhensibles au plus grand nombre. Mais je dirais que la simplification, elle ne se situait pas seulement à ce niveau-là. Ce que les participants au focus group ont exprimé vraiment, c'est des préoccupations très concrètes en lien avec cette restitution des résultats, cette analyse du génome. Donc, des implications très concrètes sur leur vie. Ils exprimaient notamment des inquiétudes par rapport à leur futur contrat d'assurance maladie, par rapport à l'impact sur leur famille, par rapport à la protection de leurs données. Et donc, il nous a paru assez vite important qu'il fallait aussi aborder ces notions-là. Finalement, qui, encore une fois, bouleversaient notre présentation qu'on avait de la maladie. Si je suis porteur d'un variant génétique qui est associé à un risque de maladie, est-ce que ça veut dire que je suis malade ? C'est quoi l'impact pour mon suivi médical ? Il y avait aussi une forme de confusion par rapport à la recherche. Si je fais un don pour la recherche, je participe à un projet de recherche, est-ce que ça signifie que je vais peut-être avoir des résultats pour ma propre santé, des résultats individuels ? Donc, c'était important d'aborder ces notions-là. On est donc parti de l'idée qu'il fallait avoir une variété de contenus à développer. Vous voyez un petit peu ici la structure, au fait, des deux rubriques principales de la plateforme. Une première rubrique, comprendre, qui vise là vraiment à expliquer, expliquer ce qu'est le génome, le séquençage, comment s'organise la recherche, qu'est-ce que le risque génétique. Et ensuite, une deuxième rubrique, vraiment plus centrée sur les préoccupations exprimées par les participants au focus group, ma santé, mes résultats, ma famille, mes interlocuteurs, mes données. Ce que nous avons souhaité aussi faire pour clarifier, simplifier l'accès à l'information et la compréhension, c'est diversifier aussi les types de contenus. Donc, il y a des contenus textes, mais il y a aussi beaucoup d'infographies sur la plateforme. Et puis, on a aussi utilisé les podcasts audio. Alors, on comprenait de manière assez évidente que le fait de représenter les choses visuellement simplifie la compréhension. Vous voyez ici deux exemples d'infographies qu'on a utilisées, qui se retrouvent dans le site. Et puis aussi, comme je disais, on a réalisé des podcasts. On va en reparler à plusieurs reprises, mais là, c'était pour vous montrer vraiment les sujets. On a choisi de partir vraiment de questions très simples que tout un chacun pouvait se poser. Comment effectue-t-on une analyse du génome ? Comment puis-je avoir accès à mon génome ? Les tests génétiques sont-ils couverts par les assurances maladie ? En quoi l'analyse de mon génome concerne-t-elle ma famille ? Qu'est-ce que le consentement général et à quoi sert-il ? Quelle est la part génétique du cancer du sein ? Donc, on a posé ces questions à des experts qui ont répondu chacun à ces différentes questions. Voilà. Et on voulait vous montrer comment ça se présente, comment sur la plateforme, on a combiné ces différents types de contenus. Juste pour vous montrer un exemple d'une page, il y a une partie de texte, il y a des infographies en lien avec ce texte. Et puis, quand c'était pertinent, on a mis les podcasts qui étaient en lien avec ce qui était expliqué sur la page. Donc, voilà, l'idée est vraiment de diversifier au maximum la manière de présenter l'information. Donc, le deuxième axe que nous avons relevé, ne pas angoisser le public. Donc, lors des différentes discussions avec le focus group, il s'avérait qu'ils avaient une certaine anxiété par rapport à cette thématique. On va relever quelques verbatimes. Donc, tout vouloir savoir n'est pas forcément recommandé. Pour les personnes sensibles, ça peut être dangereux. Il faudra trouver un bon équilibre entre le côté anxiogène et la nécessité de faire réaliser aux patients les enjeux. Trop d'informations peut s'avérer anxiogènes, on peut s'y perdre. Donc, pour répondre à ces inquiétudes, nous avons cherché à amener la formation de manière bienveillante et rassurante. Et pour cela, nous avons fait le choix d'utiliser l'illustration pour son pouvoir émotionnel et fédérateur. Donc, la plupart d'entre nous avons un rapport affectif au dessin de fait d'avoir été immergé durant notre enfance dans des univers de dessin et d'illustration. Il permet de toucher toutes les catégories de population. Et pour ce projet, il nous permettait également de mettre en image des concepts abstraits. Il y a d'autres illustrations qui sont issues de l'animation. Toujours dans l'idée de rassurer, nous avons fait le choix de faire parler des experts pour humaniser et personnaliser les explications. Nous avons donc réuni un panel d'experts pour aborder des thèmes présents dans les différentes rubriques du site et offrir ainsi une diversité de points de vue. Tous ces experts suggèrent qu'il existe de nombreux interlocuteurs qui sont présents, qui sont là pour répondre aux questions des patients. Et nous leur avons proposé de répondre à des questions simples qui ont été évoquées par Anne sur les slides précédentes. Et nous avons réalisé 27 podcasts d'une durée de 3 minutes. Et en fait, il y a quelque chose dans le podcast qui amène les auditeurs à sentir qu'ils ont un lien personnel avec la personne qu'ils écoutent. Une proximité qui permet de réduire le fossé entre non-experts et experts. Le fait de ne pas voir aussi la personne qu'on écoute permet de ne pas se focaliser sur l'aura de l'image du professionnel. On vous propose d'écouter un extrait de professeur Idriss Gessous avec la question « Puis-je agir sur mon risque génétique ? » Alors, sur les gènes, non. Sur le risque génétique, oui. Le risque génétique, en fait, c'est un risque cumulé entre votre patrimoine génétique et puis votre exposition à d'autres facteurs de risque. Donc, vous pouvez diminuer votre risque global. Même si votre gène ne change pas durant la vie, vous allez pouvoir agir sur votre alimentation, sur votre hygiène de vie, sur votre environnement et en le diminuant et en fonction de votre profit génétique, vous allez bénéficier encore plus de votre style de vie. Donc, pour un certain patient, ça sera encore plus important de ne pas fumer, de manger équilibré, de faire de l'activité physique, peut-être de faire du dépistage plus fréquemment en fonction de son patrimoine génétique. Donc, il ne peut pas changer son patrimoine génétique. Par contre, il peut changer, diminuer son risque de la maladie en question. Voilà, donc, troisième axe. L'implication des participants, des patients citoyens a permis aussi de redéfinir un peu les enjeux de l'outil d'aide à la décision. Et ce qui est ressorti vraiment dans les discussions, c'est que cette plateforme, elle devait susciter la réflexion à l'échange. Voici ce qu'ont exprimé les participants. La communication à l'autre est importante entre le médecin et son patient. Le patient est-il mûr pour recevoir la restitution ? C'est au médecin de juger. Ce devrait être une décision collective prise avec la famille, le conjoint ou une personne significative. Nous devrions pouvoir nous positionner plusieurs fois dans la vie. Alors, ces avis, ces retours des participants nous ont amenés à faire évoluer cette plateforme d'un outil d'aide à la décision vers un outil d'aide à la réflexion. Au fait, on s'est rendu compte que finalement, les patients, les participants au groupe exprimaient le fait qu'ils ne pouvaient pas prendre cette décision seule, qu'ils devaient en parler avec leurs proches, avec des professionnels. Par ailleurs, ce qu'ils exprimaient, c'est qu'évidemment, on pouvait tous avoir un avis différent sur la question, mais on pouvait aussi changer d'avis au cours de la vie. Donc, c'était important que cette plateforme tienne compte de cette variabilité et qu'elle n'enferme pas les gens dans une perspective unique et un peu définitive. Ce qui nous a donc semblé essentiel, c'est vraiment de donner les moyens aux visiteurs de se poser les bonnes questions, les questions sensibles, de mener une réflexion personnelle pour ensuite avoir les cartes en main pour pouvoir en discuter avec les professionnels ou avec l'entourage. Donc, il y avait là, derrière cela, l'idée vraiment de favoriser l'empowerment des patients et puis évidemment de soutenir le partenariat avec les professionnels dans ce genre de prise de décision. Très concrètement, ça s'est traduit par la réalisation d'une page qu'on a appelée « Savoir ou pas » qui est une forme d'auto-évaluation. En fait, il y a un certain nombre de propos, d'arguments qui sont présentés et pour chacun d'entre eux, le visiteur peut se positionner selon une échelle de trois niveaux pour dire s'il est d'accord ou pas. Donc, il peut dire tout à fait d'accord, un peu d'accord, pas du tout d'accord. Je ne sais pas si vous arrivez très bien à lire, mais je vais vous donner quelques exemples de ces propos qui sont amenés. « Si j'apprends que je risque de développer une maladie génétique, ce serait compliqué pour moi de l'annoncer à ma famille. Cela me fait peur qu'on puisse me contacter à tout moment pour m'annoncer des résultats alors que je n'y attends pas. Si je suis à risque de développer une maladie, j'aimerais le savoir. » Voilà, c'est quelques exemples de toutes ces propositions qui sont faites et donc le visiteur choisit ses réponses en fonction de ces trois niveaux. À l'issue de ça, quand il a complété cette auto-évaluation, il reçoit une réponse qui est assez standardisée. La première phrase est la même dans toutes les situations. « Vos réponses suggèrent que vous êtes préoccupés par les enjeux de l'analyse de génome et de l'utilisation de vos données dans la recherche. » Donc, l'idée, c'est que le fait même de remplir cette auto-évaluation montre, quelque part, qu'on se questionne, qu'on est peut-être préoccupé par ces aspects-là. Ensuite, la deuxième phrase, elle est par contre plus spécifique en fonction des résultats qui ont été donnés par le visiteur. En l'occurrence, là, les rubriques « La recherche, mes données, mes droits » ainsi que les podcasts pourront peut-être guider votre réflexion. L'idée, là, c'était d'orienter la personne vers les sujets qui semblaient le plus préoccupés. Donc, sur la base d'un algorithme, on identifie au fait les questions qui semblent le plus le préoccuper. Et voilà, message de la fin, mais surtout, parlez-en autour de vous et lancez le débat. C'est le meilleur moyen de se forger une opinion. L'idée, là, c'était de suggérer que c'était important d'en parler, d'en discuter pour pouvoir prendre une décision. Il y a un autre aspect qui nous semblait vraiment essentiel pour amener les gens à mener cette réflexion personnelle, à favoriser cette introspection avant de pouvoir prendre une décision. C'était de faire entendre des expériences vécues. C'était de donner la parole à des personnes qui sont passées par là, qui ont été confrontées à ces choix et d'entendre comment elles avaient vécu ça. C'est pour ça qu'on a très vite eu le souhait d'effectuer des podcasts de témoignages. Au final, nous en avons réalisé deux. On aurait aimé en faire beaucoup plus, mais c'est vrai que c'était compliqué de trouver des personnes qui étaient d'accord de parler de ces sujets quand même très intimes, très personnels, très sensibles. On est quand même déjà très contents d'en avoir deux. C'est vrai aussi que le développement a été freiné par le Covid, mais pourquoi pas, l'idée serait vraiment d'augmenter cette collection. Pour que vous puissiez prendre conscience de l'apport de ces témoignages, comme ils complètent un autre type d'informations, on voulait aussi vous faire écouter un extrait du témoignage de Mélanie. Mélanie a grandi dans une famille touchée par un syndrome génétique prédisposant à certains cancers. Elle nous raconte son premier choix de ne pas faire le test, puis, une fois que la maladie s'est déclarée, le long parcours diagnostique et les difficultés à en parler à ses proches. Tout d'un coup, la finitude de sa propre existence, elle a une réalité. Et ce n'est pas un espèce de concept lointain, ni philosophique, ni quoi que ce soit, c'est tout d'un coup quelque chose qu'il a devant soi. Avec le temps, je crois que j'ai aussi perçu ça comme une chance. La vie n'a pas la même saveur, quoi. Je savais que dans ma famille, il y avait un problème génétique. Dans la famille de mon père, il y a eu énormément de cancers, du pancréas, du foie, du côlon, etc. Et je savais qu'il y avait une donnée génétique qui avait été détectée chez un de mes parents. Je ne sais plus si c'était un cousin ou un oncle. Et à ce moment-là, beaucoup de mes cousins et cousines ont fait des tests pour savoir s'ils étaient porteurs de la mutation génétique. Donc il s'agit du syndrome de Lynch, en fait. Beaucoup de mes cousins et cousines ont fait des tests 7 ou 8 ans avant l'annonce de mon cancer, en fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Mon frère l'a fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne voulais pas induire, quel que soit le résultat que pouvait donner ce test, je ne voulais pas induire quoi que ce soit dans mon quotidien. Je ne voulais pas que si le résultat soit positif, je vive dans une angoisse excessive d'une possibilité de cancer qui puisse survenir chez moi. D'une possibilité. Voilà. Donc je ne voulais pas me charger de quelque chose qui n'existait pas encore. Mon frère a fait le test. Mon frère était négatif. Ce qui m'a fait dire que mon père était décédé. Donc on ne pouvait pas savoir si lui-même était porteur ou pas. Et de savoir qu'au fond, mon frère était négatif me faisait dire peut-être aussi bien finalement mon père était lui-même négatif. Donc ne nous inquiétons pas outre mesure. Je vis très bien. Je suis en bonne santé. Tout va bien. Pourquoi avoir choisi le format du podcast ? C'est vrai qu'on a discuté durant les discussions avec les focus groupes. Les avis étaient assez mitigés. Il y en a des personnes qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, d'autres qui ne savaient pas même pas ce que c'était qu'un podcast ou qui n'en avaient jamais écouté. Donc là, on a relevé certaines citations qui ont été dits durant ces entretiens. Un visuel de la personne interviewée serait utile pour garder le public captivé. De plus, le sujet gagne en crédibilité en ayant le visage de la personne. Passer par la voix permet de se focaliser et d'éviter d'être distrait par les visuels. Très bonne idée. Une voix risque de moins influencer le choix de la décision. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des avis divergents. Et nous, on a quand même, c'était un choix depuis le tout début du projet d'avoir vraiment d'utiliser des podcasts audio. En fait, il y avait une phrase de Orson Welles qui nous a un petit peu guidés le long de ce projet qui dit qu'à la radio, l'écran est plus grand qu'au cinéma. Et en fait, c'est cette idée qu'on souhaitait offrir au public que chaque auditeur puisse se construire ses propres images. Et lorsqu'on écoute le témoignage de Mélanie qu'on a écouté à l'instant et qu'elle parle de sa famille ou de ses doutes, en fait, on se projette dans son histoire avec nos propres images. On visualise notre propre famille et on imagine aussi nos propres doutes. Il y a une implication émotionnelle et en fait, c'est le pouvoir introspectif qu'offre l'audio qui nous semblait vraiment intéressant et pertinent pour ce projet. Il y a aussi un effet d'intimité que la vidéo offre plus difficilement. Cela nous permettait de diversifier les modes d'accès à l'information et pour les témoignages patients, ça nous permettait aussi d'assurer l'anonymat. Donc, les formats audio répondaient entièrement à nos attentes parce qu'ils favorisent l'introspection et la réflexion, ils favorisent l'application émotionnelle et ils stimulent les images mentales. Et si c'était à refaire, alors effectivement, on est toujours plus intelligents après, mais je pense que c'est quand même utile de faire un peu une autocritique de cette démarche d'implication des participants. Si c'était à refaire, peut-être que ce serait pertinent d'impliquer les patients citoyens dès le départ. C'est vrai qu'ils ont été impliqués quand même relativement tardivement une fois que le concept était déjà posé et on peut du coup pas, on peut juste dire qu'ils ont été consultés finalement par rapport à cet outil. Ils n'ont pas vraiment été impliqués dans une forme de co-création. Et je pense que si on relançait l'aventure, je pense que ce serait pertinent de les impliquer plus tôt dans la démarche. Deuxième chose peut-être qu'on aurait dû améliorer, c'est d'être plus clair vraiment sur ce qui était attendu du groupe de participants. Et c'est vrai qu'il y a eu une forme de confusion dès le départ par rapport au public cible de la plateforme. Donc vous avez compris que ce groupe de participants avait été recruté en lien avec la question de la restitution des résultats de recherche. Et au fait, les initiateurs du projet assez rapidement ont souhaité vraiment élargir le public cible à un public plus large, pas seulement des participants à la recherche mais toute personne qui pouvait être concernée par des questions d'analyse du génome. Donc aussi des personnes dans le contexte clinique comme l'a expliqué Marie ou bien des personnes qui choisissent de faire des tests en ligne disponibles en ligne d'analyse de leur génome. Troisième chose probablement qu'on aurait dû, qu'on pourrait améliorer, c'est vrai, ce serait d'assurer une meilleure coordination entre les différentes équipes qui ont travaillé sur ce projet. Vous voyez, il y a eu beaucoup de monde et c'est vrai qu'on avait peut-être chacun un peu notre agenda, notre propre agenda qui ne coïncidait pas forcément toujours avec les agendas des autres. Et c'est vrai que si c'était à refaire, peut-être qu'il faudrait identifier vraiment quels sont les moments charnières du développement du projet et vraiment de pouvoir impliquer les participants à ces moments-là. Alors, le projet « Mon génome et moi » comme on l'a dit, a été mis en ligne au printemps 2020. Alors, évidemment, encore une fois, ce n'était pas la bonne période. On avait prévu toute une communication, une promotion de la plateforme. Il y a eu quelques articles qui sont parus dans la presse, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Tout ça a été interrompu et puis certainement, ça a eu un impact sur la visibilité de la plateforme qui aujourd'hui reste, à mon avis, relativement peu connue au fait du grand public et des professionnels. Mais malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que l'histoire n'est pas terminée puisque chaque année, au fait, depuis la mise en ligne de cette plateforme, la question de la plateforme et des possibles améliorations de cette plateforme sont discutées dans le cadre d'un cours à l'EPFL, dans le cadre du cours du professeur Trenot sur la santé personnalisée. Il y a un groupe de travail spécifique qui discute des aspects éthiques et sociaux de la santé personnalisée. Et chaque année, un groupe d'étudiants fait des propositions pour améliorer la plateforme Mon Génome et Moi. Jusque-là, il y a eu trois projets menés par différents groupes d'étudiants. En 2020, les étudiants sont intéressés plus spécifiquement aux préoccupations des jeunes adultes. Ils ont fait une étude qualitative auprès de jeunes adultes pour voir si la plateforme répondait à leurs besoins et quelles recommandations ils feraient pour l'améliorer. En 2021, le groupe d'étudiants s'est intéressé aux statistiques d'utilisation de la plateforme qui restent quand même relativement faibles et ils ont proposé des pistes d'amélioration pour renforcer la visibilité de la plateforme. Et puis, en 2022, l'équipe d'étudiants a interviewé cinq experts de différents domaines mais tous concernés par la question du séquençage du génome qui ont proposé là aussi des pistes d'amélioration pour la plateforme. Voilà, on arrive au bout de cette présentation et on vous remercie de votre attention. Merci. Merci.